Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai un problème aujourd'hui. J'ai recevoir quelqu'un ici. Mais c'est juste ce que tu avais attendre. Mais c'est juste ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que tu avais attendre aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui me recevait aujourd'hui est le talibé. Donc on a parlé aujourd'hui. Il s'appelle Malcom. C'est vrai monsieur le commissaire. Est-ce que vous en tant que commissaire, je dois vous rappeler que Keba est qui? Il vient d'assassiner une des personnalités les plus influentes de ce pays. Les plus honorables de ce pays. Franchement, il peut être une fierté quand je te vois jouer. C'est une fierté pour moi. Je suis un jeune acteur. Mais en même temps, je suis un jeune scénariste et un jeune D.A. Qui travaille dans une maison de prod. On a la chance d'avoir un acteur comme toi. Un acteur divoué comme toi. On commence juste une affaire, une séquence. Si vous voulez que vous s'éteignez rapidement, on va parler. C'est une fierté pour moi. C'est une femme qui est très faible et stressée. Parce qu'il n'y a pas de viols. Il n'y a pas de viols. Kéba, c'est toi. C'est quelqu'un qui s'est venu. Il s'est venu, il s'est venu. Tu penses que tous les gens se trouvent. Kéba, c'est quoi que tu te trouves? Mais je l'ai vu de toi. Il n'y a rien de plus que tu te souviens. Il n'y a rien de plus que tu te souviens. Il n'y a rien de plus que tu te souviens. Tu te souviens de tout Kéba. Tu es venu. Les policiers sont venus. Vous êtes venu de la terre. Il n'y a plus de la vie. Il est de ce qu'il vous a dit. Il est de ce qu'il vous a dit. Il est d'être honneur. Tu ne seras pas. Si je te souviens, je t'attends. Je t'ai vu aujourd'hui. Je t'écouterai et je t'écouterai. Kéba, je t'écouterai et je t'occuperai. Kéba, tu as perdu ta vie. Tu m'as pensé que j'ai eu le virus. Je t'occuperai et je t'occuperai. Je t'occuperai et je t'occuperai. Je t'occuperai et je t'occuperai. Tu as vu que je te raccouragerai. Tu devrais avoir l'attention de te faire. Je t'occuperai de l'autre côté. Je n'ai pas d'accord avec toi et vous. On a fait de la chaleur, la motivation, le dévouement, l'engagement et le jeu. Comment tu l'as réussie? Merci beaucoup mais cette réussite était évidente parce que je le sentais très bien à l'aise. Je me sentais très bien à l'aise parce que je n'avais pas de maman. On avait écrit 11 ans mais je me sentais très bien à l'aise. On parlait d'un jeune comme un pot qui est venu à une entreprise. Mais vite fait, il a échalonné. Forcément, il y aura une opposition. C'est bien vrai qu'il y a un homme mais ils vont regarder un peu avec l'oeil gauche. Pour se dire qu'il ne doit pas être en place. Donc on a dit qu'il était très bien. Mais c'était naturel. Je voulais tellement donner tout à l'aise parce qu'il était à l'aise pour Maxime. Heureusement, les Sénégalais l'a aimé. Et puis moi je dis que c'est un exemple pour nous les jeunes acteurs. Nous sommes actuellement dans la série. Si on regarde ça, on peut improviser. Peut-être que dans le texte, tu peux improviser quelque chose. Mais il n'y a pas de sortir de nulle part. On sent qu'il y a de la formation. Oui, il y a toute formation et j'en profite pour remercier la formation. Et je devrais commencer par ça, les internautes, les fans et les amoureux de Marodi TV surtout. En commençant par le DGB et la fin de liste. Et je dis que c'est pour les Sénégalais et les Gilets. Nous sommes tous les hommes islamiques. Les chrétiens sont tous les hommes. Ils sont tous les jeunes. C'est mon bonheur pour Allah. J'ai dit que c'était une formation, c'était un bourre. C'était un bourre, c'était un bourre. Il y avait un professeur, M. Camara, qui a fait des slams. A l'époque, il n'y avait pas des slams. Mais j'ai voulu le rap. Et si j'ai fait des slams, j'ai voulu le faire de la poésie. J'ai commencé à faire de la poésie. J'ai commencé à faire de la poésie et j'ai commencé par ça. Après, il est allé à la maison. Peut-être que c'est ce qui m'a fait. Et quand j'ai fait un film, j'ai voulu le reproduire automatiquement. C'était un film et c'était extraordinaire. C'est ce qui m'a fait de la formation. Et ce qui m'a fait de la vie. C'est ce qui m'a fait de la vie. Pour que tu puisses aller dans la vie d'un jour. Chaque jour, tu es à Nafar. C'est ce qui m'a fait de la vie d'un jour. Et Darcy, tu le connais. Je n'ai pas créé quelque chose. Je n'ai pas créé de centaines d'acteurs. Tu es venu comme un citoyen Lamda qui a quitté chez lui. Seulement, il s'en fout comme tout le monde. Il s'est venu au café et il vomit ce que j'avais mangé depuis sa fête. Donc c'est juste ça la formation. Donc tu dis que c'est l'école de la rue. L'école de la rue où tu as pris. En même temps, ce que tu interprètes, c'est peut-être qu'il n'y aura peut-être qu'une personne qui joue. Il n'y a pas de jouer. Mais aussi j'ai envie de revenir un peu sur ton parcours côté cinéma. Il n'y a pas de jouer avec les shows que tu faisais parce que je l'ai vu. Tu es grave. Mais j'ai envie de voir aujourd'hui sur le côté cinéma et les séries ton parcours. Où est ton parcours? Le parcours du monde du cinéma est venu. C'était un peu opposé parce que j'ai eu un basket. J'ai eu U18 équipe nationale 2012. J'ai eu au niveau régional et départemental. J'ai eu à l'école militaire et j'ai eu à l'école militaire. J'ai eu à l'école militaire et je vais être un digne homme de tenue. Il m'a dit que tu ne peux pas. J'ai eu à la mission Mali. J'ai eu à Bango. J'ai eu à l'opportunité d'aller à NOA ou à NOA. Je me suis dit que je vais aller là où il fait excessivement chaud. pour tester ma capacité. J'ai eu à Bango pour réussir cette affaire. J'ai eu une formation spécialiste tir, armes lourdes, M60. On était 1500 par contre les gens. On devrait prendre que 5 personnes pour aller aux Britanniques militaires. Heureusement parmi ces 1500, je faisais partie des 5 personnes pour aller aux Britanniques militaires au Sénégal. Tu n'as rien. Après, on va aller à l'école. On va aller à Marine Nationale. J'étais le Major de la formation de la Marine Nationale. Je me suis dit que je voulais faire ce que je voulais faire. Et je me suis dit que je voulais me lancer à l'image. J'aimais ça. Par exemple, quand j'ai entendu le son, c'est très profond. J'ai commencé. Il n'y avait pas d'excusé dans la publicité. C'était un RDV Musique Sport. J'ai commencé à faire ça. Je me suis dit que je me suis dit que je me suis dit que je vais essayer. C'était difficile mais c'était l'amour. C'est ça que je voulais. Quand on allait petit à petit, le cinéma commençait à s'occuper. Je me suis dit que je vais essayer. Le premier film, c'était un film qui était au festival New York. J'ai déjà réalisé le film pour l'art. J'ai été parmi les 5 acteurs principaux. On les réveillait, alhamdoulilah. Quand on a commencé à faire des top, par exemple l'Union Européenne. Je me suis dit que je me suis dit que j'aime bien faire ça. J'aimerais bien faire des productions locales. Je peux dire que le Hollywood de l'Afrique ou l'Afrique de l'Ouest. Je me suis dit que c'était un réel plaisir. J'ai travaillé comme rubricaire. Mais quand j'ai venu, quand j'ai discuté avec le directeur, je me suis dit qu'il va falloir qu'on s'occuper de nous. Quand j'ai venu, il n'y a plus rien. Mais c'est pour ça que je l'ai dit. C'est pour ça que Dieu l'a fait. Parce que nous faisons le cinéma pour qu'on s'occuper. Selon ça, peut-être que Pod va se la péter un peu. Mais en dehors de ça, il y a une belle belle fille. Je me suis dit que je suis une fille qui est dans le Pépinger. Mais le Pépinger, c'est pour qu'elle m'occuperait. Si on m'a donné un texte, on ne l'a jamais vu. Je l'ai lu cinq fois. Je l'ai juste trois fois. Je l'ai pris dans le Pépinger. Je l'ai dit que si c'est toi et que c'est toi. Parce que je pense que tout le monde a fait quelque chose d'extraordinaire. Et après, maîtresse est venu. Elle a fait la réalisation de l'équipe technique. Elle a fait l'extraordinaire réalisation de l'extraordinaire. Et alhamdoulilah, elle est venu dans le Pépinger. Donc je pense que c'est ce qui est le parcours. Homme de tenue à acteur et à stand-upper aussi. Elle a fait stand-up. Journaliste du Sénégal, D'Adiallo. Vous êtes le seul stand-upper au Sénégal. Effectivement, j'ai pensé que... Si ce bureau m'a dit, j'ai pris deux questions qui ont de l'importance. C'est-à-dire ce que tu dises à Mme Defi. Ce que tu dises à ton père. C'est ce que tu dises à Mme Defi. 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 C'est ce que tu as envie de faire. C'est ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire que c'est ton amour et ta passion. Et ça, c'est le cinéma. Et le cinéma aujourd'hui, c'est Golden. La série qui a révolutionné par exemple l'histoire de la série TV au Sénégal. Non mais Golden a apporté quelque chose. Donc aujourd'hui, on va revenir sur ton rôle de Golden. Parce que tu as le rôle d'inspecteur. Donc ce n'est pas un hasard. J'ai envie de savoir qu'elle m'a mort. Je pense qu'elle m'a fait un peu. Je pense que c'est ce qui suffit. Mais aujourd'hui, j'ai envie de revenir un peu sur le rôle. Parce que dès cette année qu'elle m'a mort, Franchement, dans cette année Golden, tu vas voir un super flic. Un super flic, pas loyal. Mais en un moment, Tamir, tu vas sentir quelqu'un qui s'en connait. Il a vraiment aimé. Franchement, le jour où tu es à l'échafale, il y a beaucoup de gens qui ont pleuré. Mais aussi Tamir, le jour où tu te rends... Non mais franchement, le jour où tu te rends ça, Tout le monde s'est inspiré. Donc aujourd'hui, j'ai envie de revenir un peu sur le rôle. Pour que les Sénégalais comprennent un peu. Parce qu'il y a un rôle qui s'est passé. Effectivement. Il n'y avait pas de mal, c'était mal. C'était facilement difficile. Pourquoi c'était facilement difficile? Parce qu'il le fallait. Les Américains ont fait l'extraordinaire pour leur honneur. Ils ont fait un drapeau aux Etats-Unis pour la concurrence. Vous restez en seconde. Donc je me suis dit que j'ai donné la série de tous. Là, c'est Marodi. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Je me suis dit que je vais me donner à fond. Pourquoi le super flic? Quand j'étais jeune, il m'a dit que tu aimes une affaire de Nelson Mandela. Je l'ai dessinée. Il n'a jamais voulu me donner une idée de l'accepter automatiquement. J'ai travaillé à l'entreprise parce que je disais au directeur que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Après, ils m'ont fait l'armée. J'ai eu huit jours. J'ai pris la prison armée parce que j'ai pris une prison armée. Pourquoi j'ai pris une prison armée pendant huit jours? Parce que je ne vais pas revenir dessus. J'ai eu l'heure et j'ai eu l'heure. Malheureusement, j'ai affronté une... Je ne vais pas dire que je l'ai gradé. Mais il y a eu quelque chose qui m'a dit. Il y a des gens qui n'auraient pas ça. Djamano, tu regardes ce que tu peux apporter. Il n'auraient pas un policier qui m'a dit qu'il m'a raconté. Mais c'est la triste réalité. Tu n'as pas dit que tu es un policier, tu n'as pas dit que tu es un policier. Une des deux. Soit tu veux être une star qui est là, légende, ou bien un homme qui a une bonne conscience. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Il y a des gens qui ont dit que ça vaut de l'or et ça pèse excessivement l'or. C'est ce qui est ce qui est le cadre. Pourquoi? Quand je le rends insigne et tout, ne me laisse pas. Les gens ne te laisse pas. Tu as dit que tu as dit que tu es un policier et que je n'ai pas dit que tu es un policier. Et tu vas aller travailler et tu vas préparer. Par exemple, tu es plus facilement en saison. Mais si tu as l'intention de faire, tu avais l'intention de t'es la plus belle. Et quand tu as dit qu'il faut être plus facilement, tu as dit que les policiers sont les policiers. Mais les gens ne sont pas là. Elles ont pris des coups de caleur, les amens et les amens. Tu devrais leur apparaître. Comprends-les ta copine, ça doit se faire. Pour moi, papa et mère sont trop contents, mais qui est une femme? Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. C'est très difficile parce que ce que tu disais c'est vrai. Mais tu l'aimes mais l'amour est très fort. Je suis sincère que je ne l'ai pas d'accord. Je la disais parce que c'est vrai. Mais moi, si je ne l'ai pas d'accord, je ne l'ai pas de communiquer. Je l'ai pas d'accord mais je l'ai fait de tous. Si je l'ai pas d'accord, j'ai fait de l'argent pour tout le monde. Pour ceux qui le donnent comme ça, il y a eu un bon exemple. Je pense qu'il est temps de respecter cela. C'est comme si tu l'as mis à faire des chichis, chochons, tout de même. Il faut qu'il y ait 18 ans et qu'il n'y ait pas d'éternel. Du coup, il faut qu'on s'occupe. Le salaire du Marodi m'a donné. J'ai appris le salaire pour les stars. Ils m'ont dit que je l'ai fait. Mais j'ai gardé la couleur. Même si j'ai joué, il n'y a rien. J'en ai parlé avec un homme. J'en ai parlé avec un homme. Mais si tu le regardes, tu es contente. Je l'ai testé mais c'est normal. C'est normal. C'est le corps qui a été créé au gaming. C'est le corps qui a été créé avant le gaming. Du coup, il peut être physiquement que tu le regardes. Mais si tu le regardes, il a baissé. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Et puis, on l'a fait tous. Comment est-ce que j'ai commencé? Il a dit que Pod et Marichou, il a commencé à jaillir. Donc, il n'y a pas d'accord. Tout ce qu'on fait dans Golden, le super flic, je vous jure que ce n'est rien d'extraordinaire. Et nous sommes tous les baguettes de la magie. Dieu le connaît. Il a été très bien et nous a l'aider. Le chef d'Otidiane a été très bien. Ils ont fait des choses extraordinaires. Elle a pris une bonne chose. Elle a été dépassée. Elle s'est dépassée. Mais si je le fais, elle se mettra. Et elle s'est dépassée. Et elle s'est dépassée. Et je pense que Golden, vous vous rendez bien sur la même chose. Au moins, les policiers, ils sont les corrupteries. Franchement, tu es modeste mais aussi je vais les aider. Malcom est en acteurs les plus corrects comme Marodi. A chaque fois qu'on a besoin de l'argent, il est venu. Et Tami va faire un travail de manière professionnelle. Mais aussi, si on partait sur le rôle, j'ai envie d'y revenir sur le succès Golden. Aujourd'hui, c'est une maison de production de Marodi. Il a lancé Golden, peut-être ici au sein de Marodi. Mais aussi sur le plan africain. C'est une production de qualité, on l'assume, on le dit. C'est un succès, on le dit. Donc, comment a-t-il le succès de l'acteur Fari? Moi Bétho. Qu'on vise la vérité. Quand je l'ai lu, je me suis dit, enfin... Je n'ai plus de série, je me suis dit qu'il y avait une série en miniature. Au Sénégal, on va savoir où on peut. Et je vous dis quelque chose. Et si on ne l'a pas de qualité, il y a des moments où on s'arrête. Tu veux baisser les bras. Parce que c'était difficile. Les gens qui ont fait plus que ça. Tu as fait 10 épisodes, les gens qui ont fait un profil. Tu penses qu'il n'y a pas de quoi faire. Mais c'était comme Casa Del Papel. Chaque instant, on arrivait à nous bluffer. Quand je jouais, je me disais tout le temps, les Américains vont savoir. J'adore les défis. Et je ne lançais pas des défis en Africain qui lance des défis en Africain. Non, je jouais et je lançais les défis aux Américains. Je me dis que Kevin Hart voit ça, il va se rendre compte que le réalisateur n'a pas fermé les yeux pendant 48 heures. Le producteur, le téléphone, tout le temps, le réalisateur était là. Le pleneur de son, on l'a fatigué. Et le système de travail, le symbiose, c'est que je l'ai failli. C'est pour ça que je l'ai failli. C'est une manière de te dire que moi, le travail était dur. Le scénario était très dur. D'abord, tu l'as vu la phrase et nous l'avons. Nous l'avons vu et nous l'avons vu. C'est ce que tu l'as vu. C'est ce que tu l'as vu. Tu l'as vu et tu l'as vu. Après toi, tu l'as vu et tu l'as vu tout le temps. Le dernier bout, ça revient toujours au Réal. Nous l'avons vu parce qu'on était tellement à fond. Et les Sénégalais, nous l'avons aimé. Tu es sur internet, que ce soit Chine, partout dans le monde. Ils ont commenté que le réalisateur n'a pas du doublage. Moi, actuellement, c'est ça que je vois. Sur Youtube, il y a un doublage, doublage, doublage. Pourquoi doublage? Parce que les gens parvenaient à comprendre. L'émotion, c'était extraordinaire. Personnellement, parce qu'on a vu ses maîtresses. Tu as vu ses maîtresses et qu'on allait à Golden. Ils ont vu un visage. Mais aujourd'hui, tu as un succès de la maîtresse. Parce qu'on connaissait ça. La maîtresse était très suivie. Mais tu l'as venu à Golden et l'interprète. Franchement, trop bien. Donc aujourd'hui, tu l'as vu. Vous avez votre retour personnellement? Le retour, surtout sur mes amis, c'est un moyen. Peut-être qu'ils soient avec moi. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais je sais que je suis désigné. Pourquoi? Parce que à la base, je suis un comédien. Je suis un humoriste. Je fais des scènes. Et c'est qu'il y a des deuxièmes saison. Ils cravaient le plus grand. Et ça, c'est un travail maraudi. C'est lui qui a commencé petit à petit. Après, il a fait son propre nom. Donc Golden, c'est juste une partie de l'iceberg. Si on ne l'aura pas, ils savent que ce n'est pas la même chose. Je parle sur YouTube, inspecteur Mori, inspecteur Mori. Mais bon, inspecteur Mori, il est là. Mais le gars qui a écrit inspecteur Mori. C'est autre chose. Après, il m'a dit que j'ai joué maîtresse. Là, j'étais un mec qui n'est pas un coureur. Mais il n'y avait rien. Après, il y a eu une personne ferme. C'est vrai que j'étais un mec qui a fait des bling bling. C'est ce que j'aime et je ne veux que je m'envoie. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit non, non, non. Un vrai artiste, je dois te parler deux secondes. Il n'y a pas de pédagogie, il n'y a pas de sixième sens. Il n'y a pas de neuron sans que tu puisses un mot. Je pense que ça, c'est l'essentiel. Et Alhamdoulilah, Mori est là. Et après, il va nous voir de fur et à mesure. Exactement, je pense que c'est ça. Comme tu l'as dit, on va voir de fur et à mesure le défi. C'est l'on a fait beaucoup de préparer avec lui. Parce que c'est un humoriste, c'est un comédien. Si vous l'avez vu sur scène, vous pouvez vous bluffer. Vous pouvez vous rétablir ici aujourd'hui. Mais franchement, je demande juste un mot. Un mot qui a été lancé au Sénégalais. Qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui a été lancé au Sénégalais. Je dis à tout le monde, le monde, l'Afrique, où il faut qu'il y ait. Ils vont vous dire que Marodi a fait tout ce qui est juste pour le propre succès. Il a fait pour nous tirer des leçons. Il a fait tout ce qui est important. Et moi, de ma part personnellement, ce qui me concerne, c'est que j'ai parlé de mon mariage et de mon mariage. C'est que j'ai dit que je ne savais pas. Je ne savais pas que le cinéma a été bâti. Je l'ai dit que j'avais juste joué. Mais ce qui m'a dit que c'est que je ne savais pas. C'est ce qui m'a dit qu'il n'a pas voulu. Il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il m'a dit que ce qui est cinéma et théâtre n'est qu'à ce quatrième art. C'est le système art. Depuis que je suis allé sur l'adad 4 et 7, je m'a dit qu'il n'y a pas de rien. Donc, en toute façon, je ne t'en vais pas en train de la clé. Et après, tu vas avoir des revenus. Franchement, Moury, tu t'es mérité. Tu as fait un travail, je vais te reprendre. Tout est pour toi et tu as repris ton travail. C'est ce qu'il faut donc continuer comme ça, je suis de tout coeur avec toi. Toi, tu as fait cette interview avec toi. Pod devant tout le monde, Marichou est le plus important à Eva. C'est ça, j'hésite. Au nom de la loi, Sénégalais, je ne l'arrête pas. Juste pas d'excès d'hésitation devant tout le monde, devant inspecteur Mori. C'est parce que j'ai parlé de la première dame et de la deuxième dame. Mori, je ne l'arrête pas. Non, je ne l'arrête pas. Je l'arrête parce que je ne peux pas choisir entre la première et la deuxième dame. Si tu ne l'arrête pas, je l'arrête pas. Je l'arrête pas, saison 4.